Bonjour, je m'appelle Christian Setipani et je mène depuis plusieurs années des recherches sur la continuité des élites européennes aux époques antiques et médiévales. J'ai d'ailleurs soutenu sur ce thème une habilitation à diriger des recherches à la Sorbonne l'an passé. Je vais vous présenter aujourd'hui une communication intitulée « À la recherche d'Adam et d'Ève » ou « La généalogie impossible ». La généalogie peut être une science ou une passion, mais que l'on soit historien, généticien ou collectionneur d'ancêtres, la découverte des origines les plus lointaines d'un personnage ou d'une dynastie reste l'un des thèmes privilégiés des chercheurs. Le savant sera intéressé par les antécédents d'un groupe familial, tandis que l'amateur cherchera à remonter le plus loin possible son arbre généalogique jusqu'à Adam et Ève s'il y croit, jusqu'à un australopithèque fréquentable autrement. Je vais donc revenir une fois encore sur ce thème et poser la double question qui revient périodiquement sur les forums de généalogie, mais que j'ai aussi entendus à un moment ou à un autre dans des colloques plus scientifiques. Jusqu'où peut-on remonter la filiation d'un contemporain et depuis quand cherche-t-on à le faire ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais définir plus précisément celui-ci. Je précise en effet qu'il s'agira de répondre en tant qu'historien. La présente enquête se bornera au point de vue de l'histoire, non du biologiste ou du généalogiste. C'est-à-dire qu'il sera question, sans que je le précise à chaque ligne, d'une filiation socialement reconnue. Et pas nécessairement, bien entendu, de la réalité biologique, qui quelquefois peut être différente. Et qui est difficile d'ailleurs d'appréhender à ces époques. Alors, en l'absence d'une preuve génétique, le seul indice qui compte, c'est ce qui est admis par le groupe social. C'est-à-dire que, à moins d'une raison motivée de penser le contraire, un tel sera le fils d'un individu qu'il a reconnu comme tel, ou qui était l'époux de sa mère au moment supposé de sa conception. Alors, avant d'aller plus loin, je dois préciser tout de suite qu'en Europe occidentale, aucune famille ne peut remonter une ascendance lointaine qui remonte au-delà du IXe siècle. C'est la dynastie royale française des Capétiens qui détient le record de ce point de vue, avec un premier ancêtre attesté, Robert le Fort, qui vivait vers l'an 800 après Jésus-Christ. En 866 exactement. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les familles aristocratiques sont soumises à des contraintes continuelles qui mettent en péril à chaque génération leur survie. Les aléas démographiques, les déchéances économiques, les mauvais choix politiques. Et à supposer que toutes ces conditions ne soient pas réunies pour empêcher la décrépitude d'une famille, il reste que les sources n'existent pas à toutes les périodes pour nous permettre de la suivre. Nous ne disposons pas en effet d'une documentation suffisante pour chaque moment qui sépare l'Antiquité du Moyen-Âge. La disparition ou la métamorphose de l'Empire romain, le désintérêt progressif des auteurs profanes au profit de textes chrétiens, les difficultés de la vie quotidienne, notamment lors de périodes de crise ou d'invasion, ont réduit de façon drastique la production de documents littéraires ou épigraphiques qui permettaient à l'historien de suivre la continuité familiale. La continuité familiale en question, d'ailleurs, n'est pas certaine, puisque lors des moments de crise, on peut penser que l'émergence de nouvelles élites remplace progressivement ou brutalement les anciennes familles. Après ce constat négatif, je vais quand même mettre en avant des moyens qui restent et qui vont servir lors de la présente enquête. Même lorsqu'une nouvelle aristocratie se met en place, la précédente est rarement totalement éradiquée. Parfois, elle survit en se fondant à la suivante et en adoptant à ce moment-là ses meurs. Le plus souvent, elle donne ses filles aux nouveaux dirigeants. Ce critère ne doit donc pas nous arrêter. Quant aux sources disponibles, il faut souligner leur très nette augmentation par rapport à celle dont l'historien disposait par exemple au XIXe siècle. Il y a en premier lieu la découverte de très nombreuses inscriptions pour la fin de l'Antiquité essentiellement et qui nous permettent de retrouver la trace de personnages qui peuvent faire le lien entre des familles qui vivaient plus anciennement et qui nous mènent à l'aube du Moyen-Âge. Ça, c'est pour l'Antiquité. Pour le Moyen-Âge, nous avons aussi de temps en temps la découverte de textes nouveaux qui étaient cachés au fond de quelques obscures bibliothèques précédemment ou que certains hasards mettent à jour comme par exemple en Géorgie l'effondrement d'une maison qui a ouvert une pièce secrète contenant de très nombreux manuscrits. Pour Byzance, ce sont la découverte quotidienne de sceaux rejetés par la mer le plus souvent et qui portent les noms et les titulatures d'un certain nombre de dignitaires byzantins avec, dans un certain nombre de cas, leur filiation. Donc tous ces documents sont nouveaux et leur classification et aussi l'apport d'Internet qui permet leur diffusion auprès du monde savant vont nous permettre de progresser dans notre recherche. Alors, je vais rentrer ma présence dans le vif du sujet et vous parler des pistes que l'on peut envisager à ce propos. Là encore, je vais faire une remarque préliminaire mais qui a toute son importance. Tout ce qui va suivre reste hypothétique. Je répète en effet qu'il n'existe aucune preuve de remontée entre le Moyen-Âge et l'Antiquité. Mais hypothétique ne veut pas dire fantaisiste. Le contexte historique et une connaissance approfondie des familles aux époques chernières permet de formuler des thèses tout à fait acceptables. Je vais commencer par vous parler de Charlemagne qui est l'ancêtre plus lointain vers lequel convergent toutes les familles nobles du Moyen-Âge. Pour cela, je vais vous présenter à présent une série de tableaux et commencer à vous les commenter de façon à montrer de quelle façon nous pouvons espérer aller plus loin. Charlemagne a donc succédé à son père Pépin en 768 avant d'être couronné empereur le jour de Noël de l'an 800 comme nous le savons tous. Sur le tableau que vous voyez à présent, j'ai mis en gras les ancêtres absolument certains de Charlemagne, ceux qui sont attestés par des textes contemporains, les autres étant attestés par des textes un petit peu postérieurs mais qui restent fiables pour autant. Nous voyons que les premiers ancêtres de Charlemagne sont donc Arnulf, évêque de Metz, et Pépin, maire du palais d'Austrasie, qui vivaient tous les deux autour de 610 à l'époque du roi d'Agobert. Ils sont nés vers 580 et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à la même époque, à Rome, le pape Grégoire le Grand atteste qu'il existait encore des descendants de vieilles familles sénatoriales romaines prétendant remonter à l'époque républicaine. C'est-à-dire avant la création de l'Empire romain. Quelques décennies plus tôt, à Athènes, sont attestés aussi des descendants de familles prétendant remonter à l'époque de l'Antiquité classique. On voit donc que Arnulf et Pépin sont contemporains de gens qui plongeaient leurs racines dans l'Antiquité. Y a-t-il moyen de trouver des liens généalogiques entre eux et leurs contemporains ? C'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Un texte proche nous explique que Pépin était le membre d'une famille connue dans toute l'Europe depuis très longtemps. Ça veut dire que ses ancêtres, certainement, plongeaient leurs racines eux aussi à l'époque impériale romaine. Pour Arnulf, c'est plus compliqué. Mais nous pouvons faire fond sur certains textes de peu postérieurs qui prétendent retracer ses ancêtres. Je vais vous montrer sur le tableau suivant de quelle façon nous pouvons essayer de procéder pour retrouver les traces de l'ascendance d'Arnulf. La généalogie d'Arnulf a fait l'objet de départ depuis l'époque carolingienne. A cette époque, déjà, on a fourni une généalogie du personnage dont on peut montrer aujourd'hui qu'elle n'est pas exacte. Pour autant, il existe une vie d'un Gandulf, que vous voyez ici, évêque de Metz, qui a sans doute été rédigé vers la fin du VIe siècle. Selon cette biographie, Gandulf était l'oncle d'Arnulf, dont il fut le tuteur, qui était lui-même le fils de son frère Bodo Gisèle. Il faut penser qu'il y a une petite confusion ici qu'en vérité, Arnulf était le petit-neveu de Gandulf parce que la chronologie ne se prête pas à ce que dit la vie elle-même. De Gandulf, nous savons deux choses. Nous savons qu'il était le frère d'un duc Bodo Gisèle et le fils de Manderic, qui était un prétendant au trône d'Austrasie, dont les ancêtres avaient été des rois francs, contemporains et cousins de Claudis. On peut penser, compte tenu de son nom, qu'il était apparenté aussi à un autre duc austrasien, lui aussi évêque de Metz, qui s'appelait également Gandulf. De ce Gandulf là, celui-ci maintenant, nous savons qu'il était le grand-oncle de Grégoire de Tour et qu'il était donc le fils d'Artenia, qui avait épousé Rusticus, évêque de Lyon, et qui était la sœur de Sacerdos, autre évêque de Lyon. Nous ignorons les ancêtres d'Artenia et de Sacerdos de façon certaine, mais les noms de ces personnages, le nom du fils de Sacerdos, Aurelianus, le nom de son frère probable, un autre évêque de Lyon, nommé Léoncius, permet de penser qu'ils étaient apparentés de très près à Léoncius et Aurelianus, deux des fils de Rurissius, évêque de Limoges en 485. Et c'est là que c'est intéressant, parce que le poète Fortuna, contemporain de Rurissius, nous explique que celui-ci descendait de la grande famille romaine des Anissi, qui était une des plus grandes familles de Rome à la fin de l'Empire romain, et donc très certainement du chef de cette famille au moment de la fin de l'Empire, un certain Anissius, Auchenius Bassus, qui fut préfet de Rome en 382. C'est par là, comme nous allons le voir au tableau suivant, que l'on peut trouver des remontées vers l'Antiquité plus ancienne. Si nous savons donc que Rurissius, évêque de Limoges, descendait donc des Anissi, et donc très certainement d'Anissius Auchenius Bassus, nous ignorons en revanche le détail de cette filiation. Je vous propose, dans le tableau que vous avez sous les yeux, d'expliciter cette filiation au moyen d'hypothèses formulées par d'autres historiens précédemment. Il s'agit de passer par une succession d'évêques de Limoges qui portent des noms caractéristiques de la grande famille des Anissi. Que ce soit de cette façon ou d'une autre, de toute manière, la filiation, elle, reste certaine, Rurissius descendait d'Anissius Auchenius Bassus. Et c'est là que c'est intéressant, puisque nous allons voir au tableau suivant qu'Anissius Auchenius Bassus pouvait revendiquer une longue série d'ancêtres remontant à tous les degrés de l'aristocratie romaine. Ce tableau prétend retracer les ancêtres d'Auchenius Auchenius Auchenius Bassus dont je vous ai parlé au tableau précédent et qui est le fils des personnages indiqués ici. Comment est-ce que ce tableau est établi ? A Rome, les noms comportaient un prénom, un nom de famille et un surnom qui était le plus souvent héréditaire. Même en l'absence de textes formels donnant la filiation entre différents personnages, le fait qu'ils portent les mêmes noms de famille et les mêmes surnoms et éventuellement le même prénom permet de considérer avec une grande certitude qu'ils étaient père et fils ou oncle et neveux tout au plus. D'autres éléments permettent de préciser d'ailleurs ce qu'il en était. A partir de ces constatations, il est possible de retracer la généalogie des grands aristocrates de Rome qui en plus se succédaient aux charges prestigieuses de consul ou de proconsul. J'ai malgré tout indiqué avec des pointillés partout où seul l'onomastique, la science des noms, permet de supposer une filiation qui n'est pas attestée par des textes. J'ai mis en gras également tous les personnages qui ont été empereurs de Rome et on peut voir de cette façon que la famille des anicii sera attachée soit de façon directe soit par des parentés plus ou moins proche à toute une série d'empereurs romains. Nous voyons ici Gallien, nous voyons Tréboignan-Gal, nous voyons Commode, Balbin, Marc-Aurel, Antonin, Adrien, Domitien, Vitellius, l'empereur Claude et l'empereur Tibère et de façon directe l'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire romain. Auguste était lui-même, nous le savons, le petit-néveu de Jules César qui apparaît ici avec ses deux collègues au premier Triumvirat Pompée et Sylla. Par ailleurs, on peut noter que ce personnage, Lucius Valérius Messala, était le descendant, en ligne féminine, d'une des plus anciennes familles de Rome, une de celles qui a fondé le consulat vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Cet autre personnage, qui s'appelle Claudius Témistocles, descendait lui de grandes familles athéniennes et en particulier, comme son nom le précise, du grand Témistocle, le vainqueur de la bataille de Salamine. On voit donc de quelle façon on peut trouver un lien éventuel entre Charlemagne et de très grandes familles de l'Antiquité. Nous reviendrons sur Charlemagne un peu plus loin, mais je vais vous parler à présent d'autres liens possibles entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Quittons provisoirement Charlemagne sur lequel nous reviendrons et posons-nous à nouveau la question des remontées vers l'Antiquité. Puisqu'il s'agit de retrouver des descendants des grandes familles romaines en particulier, ne peut-on supposer que c'est justement à Rome ou en Italie de façon plus générale que nous les trouverons ? Eh bien non. Malheureusement, à la suite des invasions des Lombards, des guerres avec les Grecs et de la décrépitude des villes italiennes en général, toute trace de liens généalogiques disparaît entre les familles romaines descendant de grandes familles sénatoriales que l'on trouve encore donc vers l'an 600 et les grandes familles qui commencent à apparaître autour de l'an 800. Entre les deux, deux siècles d'obscurité et aucune possibilité pour nous de trouver de liens généalogiques. Cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas existé et en particulier dans les villes du sud de l'Italie, à Rome, à Naples, par exemple, il est possible que certaines grandes familles aient survécu et soient les ancêtres directs des familles que l'on rencontre plus tard. Mais, faute d'attestations, faute d'indices même, j'en resterai là à ce propos. Donc, nous allons nous tourner maintenant vers un autre endroit de l'Empire romain et nous poser la même question. Y a-t-il d'autres possibilités de connexion entre l'Antiquité et le Moyen-Âge ? Cette question, je la poserai maintenant pour Byzance. On sait que l'Empire byzantin s'est toujours présenté comme le successeur direct de l'Empire romain et ses habitants, d'ailleurs, se sont toujours appelés romains jusqu'à la fin de leur histoire. Mais là encore, aucun indice ne permet de rattacher des familles byzantines aux grandes familles romaines qui ont précédé cette époque. Alors, les historiens ont même cru pendant très longtemps que la généalogie n'intéressait pas les byzantins et que les charges n'étaient pas réellement héréditaires. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien et certaines attestations, trop rares, montrent qu'il existait des généalogies à Byzance et que certaines grandes familles se sont perpétuées dans un sens ou dans un autre. Par exemple, nous avons retrouvé une généalogie qui retrace la descendance de l'empereur Valentinien III qui vivait vers 450 jusqu'à l'an 600 en passant par une série de nobles aristocrates byzantins. Inversement, nous avons la trace d'une famille importante, celle du patriarche Phocios qui vivait vers 880 et dont on peut remonter les ascendants jusqu'au VIe siècle aux empereurs Maurice et Phocas et au-delà, même peut-être jusqu'au Ve siècle jusqu'à l'empereur martien. Mais ce sont des cas tout à fait extraordinaires et qui ne débouchent pas sur des liens avec d'autres grandes familles soit au début soit à la fin de cette généalogie. Donc Byzance, pour l'instant, ne permet pas de répondre à notre question de remontée et de continuité entre le Moyen-Âge et l'Antiquité classique. Il reste cependant une dernière piste qui touche quelque part à l'empire byzantin et que nous allons maintenant étudier beaucoup plus en détail. Il y a en effet à Byzance une frange de l'aristocratie qui permet d'aller un petit peu plus loin. Cette frange de l'aristocratie est celle constituée par les généraux d'origine arménienne. En effet, en Arménie, les grandes familles portent un nom de famille. Ce nom, qui se transmet exclusivement par les mâles, permet donc de suivre la destinée des lignées et de reconstituer de façon précise des généalogies. Or, une partie de ces aristocrates arméniens vont aller chercher fortune à Byzance où ils vont intégrer l'aristocratie et certains d'entre eux vont même accéder au trône impérial. Nous allons pouvoir, à partir de ces aristocrates, envisager un lien plus précis avec l'Antiquité et je vais vous expliquer comment dans les tableaux qui suivent. L'Arménie est un royaume gouverné depuis 100 après Jésus-Christ par une branche de la dynastie royale des Parthes, les Arsacides, qui réuniaient eux-mêmes depuis 250 avant Jésus-Christ. Détrônés en 428 après Jésus-Christ, les Arsacides arméniens se sont néanmoins perpétués, soit en ligne masculine, soit au travers d'alliances avec de grandes familles arméniennes. Or, une partie de celles-ci ont donné des généraux à Byzance et même, dans certains cas, des empereurs, que j'ai souligné ici en gras pour certains d'entre eux. On voit donc que, de façon beaucoup plus certaine, grâce à leur nom de famille, nous pouvons assurer que certains de ces personnages descendaient directement d'individus ayant des liens avec des rois ayant régné depuis 250 avant Jésus-Christ. Nous avons là un lien direct avec l'Antiquité. Cela est bel et bien beau. L'Antiquité, certes, mais, me direz-vous, quelle Antiquité ? Celle de rois d'une tribu obscure qui ont commencé seulement à régner en 250 avant Jésus-Christ ? Et, d'autre part, que faire de ces empereurs byzantins de la haute époque ? Et quel lien entre ceux-ci et les familles occidentales du Moyen-Âge qui nous intéressent ? Celles auxquelles nous pouvons, nous, nous rattacher ? C'est ce que je vais vous expliquer dans les tableaux qui suivent, en commençant par la première question, comment remonter plus haut que ces 250 avant Jésus-Christ ? La branche des Arsacides qui ont régné en Arménie a été fondée par Vononès II, un roi des Partes qui avait été auparavant roi de Médie à Tropathènes en XI après Jésus-Christ. Vononès II, dont l'origine est inconnue, devait être néanmoins le frère d'Artaban II qui lui aussi avait été roi de Médie à Tropathènes en IX après Jésus-Christ avant de devenir également roi des Partes. En effet, Flavius Joseph, un historien qui vivait vers 70 après Jésus-Christ, affirme que leur fils était frère, ce qui ne peut pas être vrai dans l'absolu, mais qui peut s'entendre dans le sens des mots employés comme cousins germains. Par ailleurs, le fait que les deux hommes, Vononès II et Artaban II ont régné tous les deux sur la Médie à Tropathènes, permet d'affirmer qu'ils devaient être proches parents. En effet, l'historien Strabon, qui vivait en XVIII après Jésus-Christ, écrit que jusqu'à son époque, tous les rois de Médie à Tropathènes étaient les descendants d'un certain Atropathès, contemporain d'Alexandre le Grand. Donc Artaban et Vononès, qui ont régné avant l'époque où est écrit Strabon, devaient être tous les deux des descendants de ce satrape Atropathès. D'ailleurs, l'historien romain Tacite, qui écrit en 100 après Jésus-Christ, précise qu'Artaban n'était arzacide que par sa mère. On sait également que Vononès était arzacide puisque son fils est attesté comme tel par ses monnaies. Donc, cela permet de constituer ce tableau suivant. Artaban et Vononès, fils d'une arzacide et d'un roi de Médie-Atropathènes. Que sait-on sur les rois de Médie-Atropathènes ? Strabon, toujours, nous explique que les rois de son temps descendaient tous de cette Atropathèse qui vivait vers l'époque d'Alexandre le Grand, mais qu'ils s'étaient alliés à différentes dynasties royales. Ils s'étaient alliés aux rois d'Arménie, puis aux rois de Syrie, puis enfin aux arzacides. L'alliance avec les arzacides, nous la connaissons. C'est celle qui concerne la mère d'Artaban II et de Vononès II. L'alliance avec l'Arménie, on la connaît aussi. Cela concerne un certain Darius qui était roi de Médie en 65 avant Jésus-Christ et qui avait épousé une princesse arménienne, fille du roi Tigran. Donc, l'alliance avec les princes syriens se situe entre les deux. Nous ne savons pas quels sont ces princes syriens, mais à l'époque où écrit Strabon, les princes syriens sont soit les Céleucides, soit les rois de Comagène. De toute façon, comme les rois de Comagène descendent des Céleucides, la chose revient au même. On peut affirmer que les princes de Médie à Tropatène descendaient des rois de Syrie de la famille des Céleucides. Or, ceux-ci, nous allons le voir, et c'est un fait très connu, étaient alliés à toutes les grandes familles de l'époque hellénistique, c'est-à-dire celles qui vont de 300 avant Jésus-Christ au début de l'ère chrétienne, plutôt, et étaient alliés à toutes sortes de dynasties que nous détaillerons un peu plus loin. Donc voilà un lien, cette fois-ci, entre les rois d'Arménie, ceux qui sont les ancêtres des Byzantins, et des familles qui peuvent se prolonger bien au-delà de 250 avant Jésus-Christ, et nous allons le préciser ensuite. Les rois de Médiatropathènes descendaient donc des Céleucides, soit directement, soit plutôt à travers les rois de Comagène. Dans tous les cas, leur ancêtre était Antiochus VIII, roi de Syrie de 125 avant Jésus-Christ à 96 avant Jésus-Christ. Le tableau, si contre, vous montre de quelle façon Antiochus VIII et son épouse pouvaient se rattacher à un certain nombre de grandes familles de l'Antiquité. Commençant par son épouse, Cléopâtre, elle était la fille d'un Ptolémée qui descendait d'une lignée ininterrompue de Ptolémée, dont le premier d'entre eux, un des généraux d'Alexandre le Grand, avait pour mère Arsinoé une princesse de Macédoine qui cousinait lointainement avec le conquérant Alexandre le Grand, que nous voyons ici sur ce tableau. Du côté d'Antiochus VIII lui-même, il remontait par les hommes à Séleucos, lui aussi général d'Alexandre le Grand qui avait épousé une princesse perse, Apama, fille de Spita Ménès, satrape de Bactriane qui descendait très certainement du roi perse Artaxerces II. D'autres alliances sont à reporter, par exemple celles qui concernent les rois de Pont, Mithridate II étant le premier ancêtre identifiable. Nous avons aussi d'autres rois de Macédoine de la dynastie des Antigonides issus d'un des généraux d'Alexandre le Grand là encore, et aussi les rois d'Épire avec le fameux Pyrus qui a donné son nom à la victoire si particulière. Pyrus était un cousin d'Alexandre le Grand par son père et par sa mère il descendait d'une noble famille de Thessalie alliée à de grandes familles d'Athènes, en particulier celle de Miltiade, le vainqueur de la bataille de Marathon. Nous voyons donc se dessiner un tableau dont les premiers ancêtres vivaient vers le 8e ou le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est à peu près la limite extrême à laquelle nous parviendrons à la fin de cette étude. Nous allons maintenant nous poser la deuxième question puisque nous avons pu remonter plus haut vers l'Antiquité, comment, à l'autre bout de la chaîne, pouvons-nous parvenir aux familles occidentales et aux familles auxquelles nous pouvons nous rattacher ? Le tableau suivant illustre la façon dont quelques grandes familles occidentales, ancêtres de très nombreuses familles actuelles, étaient issues de familles arméniennes. Commençons par Isabelle de Jérusalem qui épouse vers 1200 Henri de Champagne et dont la grand-mère était une certaine Anna Taronitissa qui descendait de la grande famille byzantine des Taronites qui constituait une branche de la famille des Bagratounis, prince de Taron. Une cousine d'Isabelle, mari de Montpellier, a épousé le roi Alphonse II d'Aragon dont sont issus tous les rois d'Aragon subséquents. Plus tard, au XVe siècle, on trouve le mariage d'Anne de Chypre avec Louis de Savoie, ancêtre de très nombreuses familles, dont par exemple les rois de France depuis Henri IV et qui étaient issus des rois d'Arménie de la dynastie des Ars-Rounis. Nous avons un peu plus loin encore le mariage d'Anne avec Guillaume de Villardouin, là encore ancêtre de très nombreuses familles occidentales. Cette Anne descendait de la famille des Sénéquerines, une branche des Ars-Rounis également. Enfin, j'ai tenu indiquer, quoique cela soit beaucoup moins sûr, l'alliance qui relie les rois de Castille aux Bragances. Une légende familiale transcrite 200 ans après les événements prétend que le premier Bragances avait épousé la fille d'un roi d'Arménie. On ne saurait prouver l'exatitude de cette légende, mais peut-être recouvre-t-elle un élément de vérité. Voilà, ce sont quelques liens, il y en a d'autres, mais qui sont plus hypothétiques, qui permettent de relier la noblesse occidentale à ces rois d'Arménie dont nous avons parlé plus haut. Restons sur l'Arménie. Nous avons vu précédemment que les grandes familles arméniennes descendaient des Arzacides qui régnaient sur ce pays depuis 100 après Jésus-Christ et se pouvaient se rattacher à travers eux aux Achaéménides, aux Céleucides, aux Argéades de Macédoine. Mais on peut faire encore plus et mieux et rattacher éventuellement ces familles arméniennes à de grandes familles sénatoriales romaines. Je vais vous expliquer par quel chemin nous pouvons arriver à ce résultat qui peut paraître un petit peu surprenant. Il s'agit de partir du mariage conclu en 646 entre Saint-Bat, prince Bagratouni, ancêtre de tous les Bagratounis postérieurs et une certaine parente de l'empereur Constant. On sait que cette parente de Constant était la fille d'un noble byzantin appelé Manuel qui était lui aussi de la famille des Arzacides. Or, en 642, quatre ans précédemment, Constant, l'empereur, avait épousé Fausta, elle aussi fille d'un prince Arzacide. Il est donc logique de penser que le tableau généalogique est le suivant, à savoir que les deux épouses étaient cousines germaines et que c'est à travers cette parenté que les deux princes, Sambat et l'empereur Constant, cousinaient eux-mêmes. On ne connaît pas évidemment la généalogie exacte de Valentin et de Manuel Arzacide, mais il est possible de formuler une hypothèse à ce propos. En effet, à la génération précédente, un certain Jean Mistacon, qui était gouverneur d'Arménie et donc très certainement Arménien lui-même, a épousé une princesse impériale qui descendait, cela nous en avons la certitude et le détail, de l'empereur Valentinien III ainsi que des Anissi, grande famille de Rome dont nous avons parlé précédemment à propos de Charlemagne. Or, le nom de Valentinien, prince Arzacide et celui de sa fille, Fausta, sont tout à fait particuliers et ne sont certes pas arméniens. Donc, il est possible de penser que Valentinien Arzacide descendait du mariage conclu entre Jean Mistacon, très certainement arménien, et la princesse impériale Placidia. Jean Mistacon devait être lui-même issu de la famille des Arzacides au travers une généalogie que l'on ne peut reconstituer que partiellement et que je vous indique sur ce tableau. Mais, du côté de Placidia, la généalogie est connue et nous en verrons le détail tout à l'heure. Elle remontait à Valentinien III, empereur de Rome en 450, et de la grande famille des Anissi, dont nous allons voir qu'ils avaient des attaches extrêmement importantes au sein du Sénat de Rome. Parlons donc des Anissi. Je ne reprendrai pas la généalogie de Placidia dont je viens de parler à l'instant, mais je repartirai de Charlemagne ou plus précisément de son premier ancêtre assuré, Arnulf. On voit par ce tableau de quelle façon Arnulf pouvait éventuellement se rattacher à Thurénia Anissia Iuliana, une femme de la famille des Anissi, et à son mari Quintus Claudius Hermogenianus Librius. C'est à ce même couple que se rattache la princesse Placidia dont nous avons parlé tout à l'heure. A travers son épouse Thurénia Anissia Iuliana, nous voyons que nous pouvons remonter jusqu'à une certaine Flavia Amnia Demetrias, très noble, seront au témoignage de Saint Jérôme, qui se rattachait elle-même à un couple nommé Titus Fabius Clasiclès et Claudia Capitolina. Nous allons voir que ce couple avait des ascendants extrêmement importants et intéressants pour nous. Si nous partons à nouveau de ce couple, Claudia Capitolina étant maintenant en bas du tableau, nous voyons qu'elle pouvait se rattacher. Alors, si l'on prend d'abord ses ancêtres maternels qui figurent à gauche du tableau, à des personnages qui sont en réalité de très très grands aristocrates de la ville d'Athènes, qui exerçaient des fonctions sacerdotales à Athènes, fonctions héréditaires, et qui nous ont laissé des inscriptions qui permettent de détailler leur généalogie. Alors, le tableau tel que vous le voyez ici ne permet pas de remonter très très haut, mais quand même vers le premier siècle de notre ère, mais nous verrons à la page suivante qu'il se poursuit jusqu'à l'époque classique. Par une autre branche, elle pouvait remonter également à la famille des rois de Judée, avec, nous le voyons, le fameux Hérode, roi de Judée, son épouse Bérénice, et le grand Hérode un peu plus haut, celui qui a ordonné le massacre des innocents. Par son épouse Marianne, le roi Hérode pouvait se rattacher à la dynastie des Esmonéens, dont nous verrons au tableau suivant qu'elle remontait bien plus haut. Par les alliances de son fils Alexandre, nous passons cette fois-ci au roi d'Arménie, au roi de Pont, les rois de Comagène sont aussi présents, et nous avons également à l'autre bout du tableau les rois de Mauritanie. Alors, ces rois de Mauritanie descendent de Juba II et de son épouse Cléopâtre, qui était une fille de la fameuse Cléopâtre et de Marc-Antoine. Cléopâtre descendait l'Agide, dont nous avons déjà vu la généalogie un peu plus haut. Quant à Marc-Antoine, sa mère était une Julia de la famille de Jules César, quoiqu'elle soit une parente très éloignée de celui-ci. Juba lui-même descendait des rois de Numidie et l'un de ses ancêtres avait épousé une sœur d'Anibal, le fameux général cartaginois, comme nous le verrons au tableau suivant. Ce tableau prend donc la suite du précédent. Nous voyons cette fois-ci se préciser les ancêtres athéniens dont je parlais tout à l'heure et on voit que ceux-ci remontent jusqu'à Platon, enfin une sœur de Platon, d'un côté, qui remontent à des personnages très connus de l'histoire athénienne, peut-être pas connus de tout le monde, mais qui sont en tout cas très célèbres parmi les historiens, en particulier par exemple les généraux Timothée et Conon, que nous voyons ici, et on devine apparaître les noms de Périclès et de Thémistocle, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, sont des descendants des homonymes très fameux. Du côté des Asmonéens dont nous avons parlé, donc ancêtres des rois de Judée, nous verrons qu'ils se rattachent à des familles sincère dotales d'Israël à une époque antérieure. Les rois de Comagène vont nous permettre de nous rattacher eux aussi aux Achaéménides, rois de Perse depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, et nous avons ici le détail de la filiation des rois d'Épire qui nous amène à une grande famille thessalienne qui va se rattacher comme nous le verrons au tableau suivant, elle aussi à des grandes familles athéniennes. La généalogie des Lagides nous emmène, nous l'avons vu, aux Argéades, rois de Macédoine, et nous avons ici la généalogie des Julii, la famille de Jules César, qui remonte de mal en mal à un des premiers consuls de Rome. Et nous voyons ici à la fin Hannibal de Carthage dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà à présent le dernier tableau de cette généalogie, qui remonte le plus loin possible et ça sera la limite à laquelle nous parviendrons ici. Donc du côté d'Athènes, nous arrivons au 7e siècle avant Jésus-Christ avec le fameux Solon. D'autres familles athéniennes remontent plus haut, mais ce sont des personnages plus obscurs. Nous avons des Thessaliens, nous avons des Corinthiens, nous avons une famille sacerdotale du royaume de Judée qui nous emmène à Azaria. les rois de Perse, les ancêtres des rois de Perse, les ancêtres des rois de Médie, nous avons les rois de Lydie avec le fameux Crésus. Nous avons aussi les Argélades de Macédoine et peut-être à travers eux les Gordiens de Phrygie, celui qui a donné son nom au fameux Neugordien. Et nous avons même un Agamemnon qui n'est pas bien entendu celui de la guerre de Troie mais qui se prétendait son descendant et qui était le tyran de la ville de Simé. C'est la limite extrême chronologique à laquelle j'ai pu parvenir jusqu'à présent et sans doute à laquelle nous devons nous arrêter quoi qu'il en soit. Je vais quand même vous montrer d'autres remontées possibles vers l'Antiquité en repartant du tableau que nous avons vu tout à l'heure sur les ancêtres des familles occidentales et leur lien avec les familles arméniennes. C'est donc le tableau qui permet de voir que certaines familles occidentales, les descendants d'Isabelle de Jérusalem, de Jacques d'Aragon, d'Anne de Savoie, de Anne épouse de Guillaume de Villardouin et peut-être donc des rois de Castille se rattachent aux familles arméniennes. La suite de ce tableau donne donc le détail de ces familles arméniennes qui montrent comment on peut remonter ces familles de mal en mal avec finalement assez peu d'hypothèses et des hypothèses qui sont assez solides quoi qu'il en soit. Donc nous voyons comme ça que l'on peut remonter la généalogie des Bagratounis sur plusieurs branches, des rois d'Abagi des rois de Sunni et des rois d'Albanie. Ces généalogies se poursuivent pendant tout le Moyen-Âge et l'on voit qu'on peut les suivre comme ça jusqu'à peu près au 5e siècle de notre ère avec il est vrai de temps en temps quelques inconnus que j'ai marqués par des haines et les hypothèses toujours soulignées à partir de pointillés. Mais comme les noms de familles sont héréditaires, même ces pointillés ne doivent pas masquer la réalité de la descendance de ces personnages d'un point à un autre. Nous arrivons donc ainsi à peu près aux frontières de l'Antiquité puisque au 5e siècle après Jésus-Christ c'est donc la fin classique de l'Antiquité. Mais ces généalogies se poursuivent bien au-delà du 5e siècle de notre ère et l'on voit que l'on peut continuer à trouver les ascendants de ces personnages jusqu'au début de l'ère chrétienne toujours en les continuant de mal en mal pour certains d'autres fois par les femmes en passant par des rois d'Arménie de nobles romains de nobles athéniens sur ces deux prochaines lignées les rois du Bosphore et certains rois de Géorgie ou des princes de Sunni en Arménie. Les rois d'Arménie nous emmènent nous l'avons vu tout à l'heure à travers les rois de Comagène et les rois de Médiatropathène jusqu'au Céleucide et à Antiochus VIII roi de Syrie. Les nobles romains sénateurs sous l'Empire nous emmènent aussi à l'époque républicaine celle qui a précédé l'Empire et j'ai choisi de me limiter à vous mettre les liens qui représentaient les alliances de ces personnages avec la famille des Cornélies celle de Scipion l'Africain et avec la famille des Émilies celle de Paul-Émile tous deux personnages extrêmement fameux de l'histoire romaine et qui appartenaient à deux des plus grandes familles de Rome et en tout cas les plus anciennes. D'un autre côté les rois de Bosphore nous emmènent au roi Dupont et en particulier au fameux Mitridate celui qui a usé de ses poisons sur lui pour s'immuniser. Voilà nous en restons là pour l'instant et il est temps maintenant de conclure et de vous dire un petit peu ce qu'il faut retenir de tout cela. Pour conclure je dirais que la quête d'un lointain d'ancêtre n'est pas neuve elle est presque aussi ancienne que l'écriture en fait. Les listes royales sumériennes font remonter l'origine de leur roi avant la construction des premières villes. Les Assyriens les Babyloniens ou les Hébreux font tous remonter leur dynastie jusqu'au premier dieu ou à Adam et Ève. Un document égyptien retrace même l'ascendance d'un prêtre de Pta à Memphis sur 65 générations. Mais on est alors dans le domaine de la légende et ce n'était pas le propos de cette communication. Je précise d'ailleurs que c'est volontairement que je n'ai pas voulu évoquer ici certaines théories plus hasardeuses qui permettraient par exemple d'aboutir à un lien avec l'Égypte ancienne en passant par la mère de Cléopâtre ou avec Babylone en passant par la mère du roi Darius Ier. Il est des tentations auxquelles il faut savoir résister. Malgré tout de nos jours encore cette quête d'un lointain ancêtre reste une recherche passionnante susceptible d'intéresser tous ceux qui tentent de remonter leur généalogie le plus haut possible. Mais ce n'est pas sans intérêt non plus pour l'historien. Il faut pourtant se dégager des prétentions risibles pratiquées autrefois par certaines familles nobles ou pas. C'est donc avec un regard critique qu'il convient d'étudier les possibilités que j'ai évoquées ici et qu'il ne reste je le souligne à nouveau que des possibilités. Peut-être toutefois de nouvelles découvertes permettront-elles un jour d'arriver à plus de certitudes. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.